Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. On démarre cette édition avec le défi que se sont lancés une dizaine d'étudiants en histoire de l'art. Ils viennent de Tchéquie, ils sont partis ce matin de Lausanne pour découvrir au rythme monastique à pied les trésors de l'art et de l'architecture médiévale européenne avec le regard des pèlerins de l'époque. Léa Aldeb, Pascal de France. Ils n'ont pas de chance, ces dix étudiants tchèques viennent d'arriver à Lausanne sous un ciel déchaîné. Pas de quoi doucher leur enthousiasme, ils partent pour quatre mois de marche. On veut aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, donc 1500 kilomètres à marcher et on espère quand même d'avoir un temps meilleur à peu près dès après-demain. Le parcours s'étendra de la capitale vaudoise jusqu'à un monastère perché sur le Mont-Saint-Michel en France. Ces historiens de l'art voyagent sur les routes empruntées par les pèlerins d'autrefois. En chemin, ils visiteront une kyrielle d'églises et de monuments du Moyen-Âge. Et cela démarre par la cathédrale de Lausanne. Si on arrivait juste en bus et qu'on voyait l'objet, on n'aurait pas la même sensation qu'après avoir accompli tous ces kilomètres. Cet arrêt n'est pas fait pour se reposer, mais pour tout apprendre sur les trésors du lieu. Chaque étudiant prépare un mémoire sur l'un des édifices du parcours et peut donc faire la présentation au groupe. Ce cours itinérant laisse les livres au placard. Quand vous entrez dans la cathédrale à travers le portail, vous ressentez par exemple le regard des statues. C'est complètement différent et je pense que c'est la seule manière de comprendre l'art. En plus de ces visites, la troupe rencontrera des historiens et fera aussi étape dans différents monastères où ils passeront plusieurs semaines. On va vivre au rythme monastique et dans le silence travailler, faire de la recherche, lire, écrire les résultats de ce qu'on va voir au marchand. Chaque jour, il faudra marcher une trentaine de kilomètres. Comme jadis, ces baroudeurs dormiront là où le hasard les mène. Un petit peu sous la belle étoile et s'il fait vraiment très très mauvais, on va demander peut-être dans une paroisse ou chez les gens. Ça on verra, on n'a pas de plan. Cette expérience pédagogique hors du coma est financée par des dons privés. Économe, la marche est aussi le meilleur moyen de se mettre dans la peau du voyageur du Moyen-Âge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501